Je t'efface Et chaque faux pas Que tu feras Je tomberai à ta place Coucou ! Alors on se retrouve dans la vidéo du 7ème mois Je suis désolée, je n'ai pas pu filmer cette vidéo avant Enfin, c'est vrai que je ne pouvais pas C'est que je n'avais pas la motivation et l'envie Tout simplement Vous allez voir dans la vidéo J'ai eu quelques déceptions Quelques déceptions, quelques imprévus J'étais pas dans mon assiette Voilà, dans le vlog j'en parle Mais là je vais en parler un peu plus longuement Donc je vais essayer d'aller au plus vite dans cette vidéo Enfin, qu'elle ne dure pas 50 minutes Parce que du coup, vous verrez dans mes vlogs Qu'on prépare la venue de la petite Donc on est en train de vraiment vider les cartes mémoires Donc moi je suis entre deux cartes mémoires Donc il faut que je les vide, il faut que je filme Enfin, c'est un peu un chemis blic Mais bon, c'est pas grave, je me débrouille Du coup, on va passer au rendez-vous Donc pour le mois du septième mois Clairement, ça n'a pas été celui de tout repos Que ce soit moralement Que ce soit les symptômes Ça a été, je pense, clairement Je le dis depuis Je le dis souvent sur Instagram Mais j'avais dit que pour moi Enfin, moi j'ai eu une grossesse très très bien Je ne vais pas me plaindre Je pense que la fin Va être Du coup, j'en étais ouf Donc oui, moi je disais Que j'avais une grossesse parfaite Franchement, j'ai eu quelques trucs Mais pas de ouf Et je crois que moi ça va être la fin Le plus compliqué Voilà, il y en a c'est le début Les nausées, tout ce qu'on veut Tout, moi ça va être la fin Je vais en chier à la fin, clairement Donc bon Je me disais Bon, 25 décembre Peut-être que Marie Elle va avoir hâte finalement D'accoucher Voilà Peut-être que je vais revenir Sur ce que j'ai dit Alors pas trop non plus Voilà, trop tard Euh, pas trop tôt pardon Mais si elle va arriver le 20 Bon, c'est pas très grave Enfin bon, de toute façon On va passer Vous allez voir pourquoi aussi Que j'ai hâte d'accoucher Et aussi, de toute façon Qu'il y a peut-être de grandes chances Que de toute façon Ce soit même pas moi Qui décide de quand Et même pas elle Alors que normalement La nature c'est bébé qui décide Quand il faut sortir Mais malheureusement Pas pour nous Donc bon On va commencer tout de suite Donc là On passe donc du 25 septembre Au 25 octobre Donc j'ai tout Mon dossier Parce que sinon J'oublie Donc excusez-moi Si c'est un peu brouillon Enfin pas brouillon Mais si j'oublie Si je vous dis des trucs après Parce que en fait J'ai tellement eu de trucs Que voilà Je suis un peu paumée Dans mes jours Donc On passe du 25 Septembre Donc 25 septembre Qu'est-ce que j'ai eu Tout de suite quoi Tac 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 Donc j'ai eu rendez-vous Donc avec la nouvelle sage-femme Avec qui je fais les cours d'accouchement Qui d'ailleurs Elles sont top Elles sont trois On en a vu Bah allez on a vu les trois Très gentille Elle m'a même fait Genre Vous verrez après Du coup pour mon rendez-vous Que elle m'a même fait un monitoring Enfin Pas un monitoring Un cycle de tension Enfin Elles sont adorables Franchement En plus Elles sont à 5 minutes de chez nous Donc nous ça nous arrange Donc là moi j'ai eu cours Donc je vais vous faire des vidéos Le premier cours C'était sur les positions un peu Pour nous soulager Si on a mal Pour dormir Enfin des choses comme ça Donc j'ai essayé de vous faire la vidéo En vous faisant Les mouvements Mais ça va être un peu plus Ça va être un peu plus compliqué Parce que du coup Voilà il y a des mouvements Il y a des positions Que c'est pas facile Il faut s'allonger Enfin pour filmer Je sais pas comment je vais faire Le deuxième c'était sur le périnée Donc c'est pareil Il y a des trucs que je peux pas vous montrer Mais je vais quand même vous expliquer un peu Voilà ce qu'ils nous ont dit Les conseils qu'il y a à faire Le troisième c'était sur l'alimentation bébé Donc biberon Allaitement Donc on a vu de tout C'est vrai que principalement On a parlé de l'allaitement On était du coup Donc on était trois couples Et on était du coup Six mamans Voilà Six mamans Donc voilà Il y avait moi Qui étais avec une gueule Il y avait une maman Qui étais avec son mari Et une autre maman Qui étais avec Avec son conjoint Son mari Donc nous on était cinq mamans En fait Je dis connerie Et du coup Principalement C'était l'allaitement Qui penchait le plus Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé De l'allaitement On a parlé des biberons un peu Mais voilà Vaguement plutôt Je trouve Donc Mickaël était fier Enfin voilà Parce qu'à un moment donné Il répondait aux questions Et là Je ne sais pas Mickaël s'est beaucoup plus renseigné Il fait beaucoup plus des livres Que moi Je lis beaucoup moins les livres Moi je me renseigne plus Sur le tas avec des mamans Et du coup Moi j'étais fière Que du coup Quelqu'un reconnaisse Que mon mari Était plutôt pas mauvais Donc voilà Après Donc on a parlé De l'allaitement Et le troisième rendez-vous Donc dans le quatrième Pour moi du coup On a parlé en fait Du début du travail À la maison Comment ça allait se passer Quel signe qu'il faisait Qu'on allait à la maternité Combien de temps Après la perte des os Les signes qui font Que maintenant à mon stade On va à la maternité Pas forcément pouvoir accoucher Enfin voilà Après Sur celui-là Je n'ai pas appris grand chose Parce que du coup Avec Instagram Facebook Baby Boom Bah oui Parce que Baby Boom On apprend quand même quelques trucs Et bah au final Voilà Je savais un peu La majorité De ce qu'elle nous a dit Et là On a cours jeudi À 10h C'est sur le début du travail À la maternité Donc là Ça va être voilà Donc là Bon moi je pense Que vous verrez de toute façon Dans la suite de la vidéo Mais moi on va me parler Césarienne Et accouchement Vabaisse Voilà C'est comme ça Vous allez voir Que Pandinette est têtu Du coup voilà Après Donc ça c'est ça Ce qu'il y a eu Après du coup Bon bah je continue Mes rendez-vous du kiné Franchement bon voilà C'est des massage Ça fait du bien Et j'ai commencé du coup À préparer mon périnée Aussi avec la kiné Donc je fais des exercices Donc c'est pareil Je ne peux pas vous montrer Parce que voilà Vous comprendrez pourquoi Je peux vous dire un peu Comment respirer et tout Mais c'est vrai que je ne peux pas Vraiment vous dire Comment faire Parce que voilà Il y a quand même Enfin on ne va pas rentrer Tout non plus Après Elle m'a dit Que c'était beaucoup mieux Que le premier rendez-vous Que j'avais eu Donc mon périnée Devient un peu plus tonique Avant Donc c'est très très bien Donc on continue À le travailler Et du coup Après Donc c'est ça C'est le truc Qui se fait la malle Ce coup Hop Donc ah oui c'est ça Donc en fait Un cours Le cours du C'était le cours C'était mon premier cours Donc c'était sur les positions Pour se dormir Et tout ce qu'on veut On a parlé aussi un peu Voilà On n'a pas parlé que des positions On a parlé en fait De tout ce qui est Bah savoir si on savait Si on avait une contraction Des choses comme ça Alors vous allez vous dire Qu'est-ce qu'elle fout Mais en fait le truc C'est que vous savez Les dossiers Nous dans notre clinique Ils mettent un truc en plastique Comme ça Mais c'est de la grosse merde Faut le dire Moi je préfère encore Mettre dans un classeur Vous voyez ce que je veux dire Et en plus Bon la secrétaire Elle savait pas le mettre Le truc La pauvre Elle était nouvelle Je peux pas lui en voir Mais c'est de la grosse merde quoi Parce que le truc Il se barre tout le temps Donc on est toujours obligé De tenir Alors qu'elle abaisse pas du tout Ça devrait pas Mais il nous rajoute Il y a tellement de feuilles Là dedans Que Et là voilà La genie quoi Elle sait faire Mais la secrétaire Elle sait pas faire Ça c'est un coup A tout paumé En fait comme feuille Ça c'est chiant Oh la Bon bah je laisse comme ça De toute façon Il y a la feuille Du tout premier Elle est abîmée Je sais pas jusqu'à vous Moi je vais pas J'en mettre tout Dans un classeur Ça va être vite fait Parce que là Moi je mets ça Tout va vraiment couler Du coup Donc oui On a reconnu Pour les contractions Donc moi Vous savez que Dans mes vlogs Je disais Que je sentais Que mon ventre Il se serrait 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 Mais plus en bas Donc j'ai expliqué Elle me dit Et là bizarrement Paf J'en ai eu dans le cours Donc là moi je lui ai dit Je fais ah bah vous voyez Ce que je vous dis tout à l'heure J'ai ça Et en fait elle a touché Et elle m'a dit Mais c'est une contraction Quoi ? Parce qu'en fait Ça faisait bien un mois Un mois et demi Que j'avais ça en fait Régulièrement Et J'ai demandé à ma sage-femme Qui me suit Oh c'est peut-être Bébé qui bouge C'est peut-être L'utérus qui grandit Bref On savait pas quoi Donc bon Je suis pas plus avancée Et là quand elle m'a dit ça Je me dis mais en gros Ouais mais moi j'en ai souvent en fait J'en ai pas Qu'une dans la journée J'en ai quand même régulièrement Elle me dit Bah c'est à surveiller Vous avez mal Non c'est vraiment De l'intérieur Je sens que ça se serre Ça se serre Ça se serre Et ça durcit quoi C'est pas agréable quoi Mais ça fait pas mal Et du coup Donc voilà Donc ça j'ai eu rendez Donc ça c'était au cours Du coup ça c'était Le 6 Et pourquoi Je sais pas Le 10 Donc j'avais été J'ai été un peu marchée J'étais un peu baladée Toute seule Mais j'étais pas bien Le matin j'avais mal au ventre J'étais pas bien J'étais pas dans mon assiette Et j'ai eu le J'avais mon ventre Qui était très dur Mais toute la journée Vraiment toute la journée Il était tendu Ça me pesait en bas Enfin En plus Bon voilà J'avais pas trop senti Pendinette bouger Donc c'est un peu stressant Donc j'ai appelé ma sage-femme En pensant que peut-être Elle allait me dire Bah venez On va faire un monito On va surveiller On va écouter le coeur Elle m'a dit d'aller aux urgences Elle m'a dit Vaut mieux pas prendre de risques Et tout Ok Panique à bord Vous pouvez penser Voilà Marine elle stresse Bah c'est pas Enfin ouais c'est stressant Parce qu'elle dit Oui bon ça fait quand même Deux jours Vous la sentez pas Enfin voilà Donc bah j'arrive à la maison Alors j'avais le ventre Toujours tout dur J'étais Ça pesait en bas Quand je marchais Enfin c'était vraiment C'était pas agréable du tout Et donc du coup Mickaël était au travail Donc moi on m'a dit D'aller tout de suite Alors bon bah J'ai appelé ma tata Donc la marraine De la petite Donc on est allé On a été très reçu Enfin reçu très vite Donc je sais pas si Moi dans ma clinique Y'a une dame Qui accueille les gens Mais elles sont jamais Imaxelles Par contre j'ai vu Une sage femme adorable J'en ai vu deux en fait J'ai vu celle qui vous savez Qui prenait le soir Et celle de l'après midi Je pense Enfin de la journée Et donc du coup J'ai fait un monito Un cycle de tension Donc hop Le truc Voilà Monito Bah moi Voilà normal Je m'en quittais pas Enfin normal J'ai fait une analyse d'urine aussi Donc elle m'a demandé Alors quand je suis arrivée Elle me dit moi Pour moi ça c'est pas un ventre Voilà qui est en pleine contraction Quand elle a touché J'ai dit bon bah Très très bien Tant mieux Du coup on a commencé monito Je sentais que ça durcissait Ça durcissait pardon Et en fait on voyait sur les numéros Et ma tata Je savais pas trop ce que c'était non plus Et moi j'ai dit Bah c'est bizarre C'est quand ça se serre Que le chiffre monte Et en fait du coup C'était les contractions Et là on se dit Ouais mais y'en a pas mal quand même en fait Ça y'en a pas mal quoi Sur trois quarts d'heure Y'en avait pas mal Et du coup Première prise de tension Elle dit Oh c'est un peu haut Bon Voilà on met sur le On met sur le Le fait que voilà Je suis à la clinique Je suis un peu stressée quand même Normal Donc voilà Après donc on continue Le cycle de tension En même temps que le monito Sauf qu'elle cache le truc Vous pouvez cacher Je comprends rien Et donc elle revient au bout d'un moment Et là elle me fait Bon écoutez madame Y'a quand même pas mal de contractions régulières Oui Ok Et ça fait quoi ? Moi c'est mon premier bébé Vous comprenez Je sais que c'est pas très bon d'avoir des contractions si tôt Mais voilà Elles me font pas mal Et elle me dit Et votre tension aussi me On aime pas trop quoi Ce qu'on voit quoi Donc je me dis Ah bon ? Donc ma tata qui est infirmière Bon bah elle savait Elle me dit C'est vrai que ça monte bien Certainement Ça monte Mais c'est vrai que dès qu'il y avait une femme Vous savez hop Elle ouvre la porte Moi j'entendais la porte Je pense qu'inconsciemment Je me sentais pas stressée Mais je pense qu'inconsciemment Dedans ça palpitait quoi Donc là ma tension est montée Donc il mettait un peu ça sur le fait du stress aussi Alors on m'a demandé Est-ce que j'avais mes jambes qui gonflaient Alors là clairement à ce moment là oui Moi je suis rentrée à la maison après Horrible Mes jambes c'était des trucs mais horribles quoi J'ai l'impression qu'on me comprimait mes chies Après ça je pense Parce que j'étais allongée longtemps Et que voilà j'ai eu le truc qui prend attention Vous savez ça compresse les mains J'avais plus de circulation du sang Enfin c'était la glace merde Du coup voilà Après j'ai eu l'examen du col Pour les contractions on m'a dit Écoutez si le col ne bouge pas On peut vous ramener chez vous Moi ils m'ont dit C'est juste là C'est la tension au jour d'aujourd'hui Qui nous inquiète Enfin pas qui les inquiétait Mais qui font titter un peu Donc bon Je pense que vous avez tous entendu ce mot là Après encore si Surtout les futurs mamans je pense Qui l'ont entendu Même les papas Parce que Mickaël savait ce que c'était Du coup ils m'ont parlé de ça Voilà ils m'ont dit Il faut surveiller Après ça se trouve Vous êtes une femme Alors une tension haute Et en fait il faudra surveiller Jusqu'à la fin de la grossesse Alors que non Moi je suis à 11,8 12,4 à peu près Je suis montée à 16 quand même Donc voilà On aime pas trop Surtout voilà Et puis moi je suis stressée Moi qui pensais Vive la fin de la grossesse Très sereinement Finalement Non non J'ai toujours ça J'ai toujours une épée d'avocatisme Sur la tête moi Et donc du coup voilà Après donc j'ai eu encore Un autre cycle Donc de tension Et j'ai eu des cachés Donc le nom c'était Adalat je crois Le nom ouais Pour en fait voir Si elle le cachait Mes contractions Se régulent Enfin étaient moins Moins fortes Et aussi moins régulières Et si la tension Aussi se régulait Donc la tension C'était un peu mieux Mais c'était un peu aussi Mais les contractions J'avais des contractions Mais elles avaient la Enfin moi j'avais l'impression Qu'elles étaient moins fortes De toute façon mon dilemme D'un moment du col est parfait Si les femmes A votre stade Pour avoir tous le même col On serait beaucoup moins inquiétés Des fois avec certaines femmes Donc je dis Bon il y a quelque chose de bien Sinon bon voilà Après j'ai dit Clairement Parce que quand la mamie Les doigts C'était pas très agréable Donc j'ai dit Ouais en plus Enfin vous voyez Comme la même sensation Que j'ai Là mon golfière Dans la culotte là Horrible On me dit Ouais mais je vois Que vous avez pris du poids Et tout On me dit Voyez vous j'aurais aimé Que vous ayez le diabète gestationnel Vous aurez fait un régime Vous pouvez me le donner Même sans Sans un diabète Bon je vous fais votre régime S'il faut Mais je dis Ouais mais après Je mange pas plus que ça Bien sûr je me fais plaisir Comme tout le monde Mais comme quelqu'un Qui est au régime en fait Je On a été au chino une fois On a été au McDo une fois Mais je fais quand même Attention à ce que je mange Je mange de tout Parce que je sais que c'est très bon Pour la petite aussi Faut pas qu'elle ait de carence Mais je me fais pas Mais je me fais pas Ma dos tous les jours Je me fais pas Pas de carbo tous les jours Non non je mange légumes Fruits Alors là par contre ça J'en ai jamais mangé autant Je me fais mon petit plaisir Là vous voyez Ça fait 2-3 jours Mon petit goûter du soir C'est mes 2 clémentines Avec un petit carré de chocolat noir A 70 ou 80% Mais voilà Je fais attention Ce que je mange quand même Là je suis contente Parce que je me suis pesée Déjà depuis 2 semaines Et j'ai même stagné Et j'ai même perdu 600 grammes Donc à jeun le matin bien sûr Donc je suis très contente Je me dis peut-être Que je vais pas atteindre le poids Que je souhaitais pas Et en même temps Je vais peut-être stagner Donc voilà J'ai peut-être pris beaucoup au début Mais en même temps Je pense que c'est compréhensible Parce que je suis partie De mon travail très vite Donc j'avais plus d'activité physique Mine de rien Mon travail c'est physique Parce qu'on piétine beaucoup Mais on marche Enfin vous voyez C'est quand même physique Donc bon voilà Après on verra pour le deuxième Peut-être que je m'arrêterai tout de suite Peut-être que je m'arrêterai pas Peut-être que je prendrai moins Et puis voilà Et au final moi physiquement Je me trouve très bien Mickaël il me trouve très bien De toute façon Mickaël Je pourrais avoir un tronc d'art Sur la tête Il serait encore plus amoureux Je crois que Mickaël Je lui dis tous les jours Mais je lui dis Je crois que toi T'es encore plus amoureux de moi Depuis que je porte ta fille Depuis que je porte ton bébé Qu'avant Enfin c'est impressionnant C'est Il est encore plus attentionné qu'avant Il me dit toujours Je t'aime Enfin moi Comme j'en parlais à ma tata ce matin Je préfère largement Qu'il soit comme ça Que genre C'est bon elle est enceinte On s'en fout On verra quand bébé sera là Mais de toute façon Je me faisais pas de soucis sur ça Mais c'est vrai que ça me fait plaisir Parce que du coup Je vois qu'il m'oublie pas Même s'il dit Mais de toute façon Dans un mois et demi C'est fini C'est ma fille la plus importante N'oublie pas ta femme quand même Donc du coup Donc ça c'était bon Donc on m'a dit quand même Donc vous allez voir une sage-femme Donc là je voyais ma sage-femme Pour un cours Donc elle m'a dit Ce serait bien de faire un cycle de tension Voilà Pour surveiller Pour voir sur une demi-heure Trois-quarts d'heure Comment votre tension elle est Donc Je vais vous dire Donc ça c'était Toc 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 Où c'est qu'elle a monté La sage-femme Ah c'est dans l'autre Merde Zut En fait elle a fait un cycle Donc elle a fait Je me suis mis sur le dos Sur le dos j'étais à 13,8 je crois Donc dans le dossier en fait Donc des urgences Ils ont dit si elle dépasse 14 On continue le cycle Si elle dépasse pas c'est bon Donc j'étais à 13,8 sur le dos Et là elle m'a mis sur le côté Et on voit honnêtement que ça descend en fait Donc moi voilà Ma sage-femme qui me suit Me dit c'est peut-être plus positionnel Que la tension qui monte tout simplement Donc j'étais à 13,8 Après je suis descendue J'étais à 12,7 Après j'étais à 11,8 Je suis un peu montée à 12 Mais j'ai pas dépassé les 14 Donc voilà Donc là bon j'étais rassurée Alors elle m'a dit Vous faites pas de pré-enclampsie maintenant Maintenant qui dit que vous allez pas en faire à la fin Je peux pas vous le dire De toute façon c'est surveillé Vous inquiétez pas Mais c'est vrai que ça fait peur Parce qu'au final on en voit certaines Elles y vont trop tard Parce qu'elles savent pas Donc les signes d'après-enclampsie Comme on m'a dit C'est les maux de tête Voilà qui durent L'impression d'avoir gonflé De 3-4 kilos Enfin prendre beaucoup de poids d'un coup Donc là je surveille mon poids Bien sûr Les mouches devant les yeux Comme des taches et tout Donc ça moi j'en ai des fois Mais vous savez Vous rasez les aisselles Vous avez la tête comme ça Pendant 2 minutes Ou paf Vous tournez la tête d'un coup J'ai vu des petits points Mais c'est genre 5 secondes Mais c'est ce genre de truc Mais constamment Et les protéines dans les urines Moi j'ai toujours été nickel Donc je me rassure Voilà comme ça Vaut mieux qu'on se rassure Parce que sinon on pense qu'à ça Du coup ça Et après donc j'avais rendez-vous Le Donc ça il m'a saham Qui me suit pour Le suivi Donc j'avais rendez-vous Le mardi 17 Donc elle m'a fait un cycle de tension aussi Et un monitoring en plus Alors le monito Je pense que Pandinette Elle se dit Moi je me fais la malle Parce que ça bipait Tous les 5 minutes Le truc il bipait Je pense qu'il captait plus le coeur Enfin bref Elle s'est dit Moi vous me faites chier Je me casse Et sinon prise de tension Donc première Pareille sur le dos Clairement j'étais à 14,4 Si je me trompe pas Ouais 14,4 Ah bah ça franchement Je crois que je peux le dire Du coup j'étais à 14,4 Donc un peu haut Et pareil Elle m'a mis sur le côté Et nickel quoi Je suis même descendue à 10,8 Donc Elle dit après Est-ce que c'est pas triché Parce que bizarrement Dès que vous êtes sur le côté Je dis ouais mais en même temps Moi quand je suis sur le dos Je me sens pas très très bien Je me sens un peu vaseuse Je me sens un peu Pas très très bien quoi Donc du coup Bon elle m'a dit Écoutez De toute façon je vais y ma gynécologue Une heure après Donc ça a rangé Donc je vais montrer à ma gynécologue Et elle me fait Écoutez Toute femme Qu'on va leur prendre leur tension La première Elle sera haute C'est normal Il y a le fait Vous êtes en activité Vous êtes un peu stressé C'est normal Moi écoutez Là moi aussi Qui est très bien Vous descendez bien basse C'est nickel quoi Donc bon J'étais rassurée Sinon mon col Il a pas bougé Toujours aussi nickel Bien sûr Pendinette Voilà Elle bouge pas beaucoup non plus Mais c'est dû au placenta Qui est devant Donc après Hop On va aller côté 3 Donc là J'étais stressée J'étais stressée Oui et non Parce qu'au final J'étais plus stressée Le fait qu'est-ce qu'elle allait dire Pour le cycle de tension Donc On commence On fait les cours Et tout Et là Surprise Bébé en siège Voilà Siège décomplété Donc bon Elle était déjà Depuis le début Elle est en siège Je pense quand même bien Cette position Donc voilà Ça déjà Bon bah moi j'avais une idée Je savais J'étais pas là Voilà J'avais dit que j'avais pleuré Mais en fait j'ai même pas pleuré Parce que bon Je me dis c'est la vie C'est comme ça C'est elle qui veut Et puis voilà Après par contre J'étais pas bien Après elle me fait Ah c'est un petit bébé Ah Petit bébé Moi Je suis très contente Donc elle faisait Un 1514 grammes Si je me trompe pas 1576 Grammes Ouais Et donc du coup Elle me fait Dans tous les cas Vous faites un petit bébé Après les bébés en siège On peut les sous-estimer Donc elle me dit Là moi je vous dis Estimation d'essence 3 kilos On va dire 3 kilos 100 Voilà Très très contente Ça passe hein Nickel Et du coup Bah moi je demande Mais un bébé en siège On accouche par voie basse Et tout Alors elle m'explique Ne vous mettez pas en tête Que vous allez avoir une césarienne Ça se trouve On va pouvoir Ça se trouve Elle va se tourner Enfin voilà Donc ensuite On a parlé de ça Bon tout est nickel Elle me dit Après vous la sentez Je dis ça Je la sente pas beaucoup Elle me dit Elle me dit On place un taille devant Ça peut être dû à ça Ouais bah je m'en doutais un peu Et elle m'a dit On va quand même mettre une écho Dans 15 jours Pour surveiller sa croissance Parce que c'est vrai Qu'elle est pas grosse Elle est pas très grande non plus Pour Pour tout simplement Le terme où j'y étais quoi Donc là j'étais à 31 Et ça Plus 3 Et Donc voilà Donc elle m'a dit On se revoit dans 15 jours Mais bon Y'a pas non plus de raison De s'inquiéter Donc on prend rendez-vous Donc on avait rendez-vous Après Donc ça a été Après Voilà La tension Moi j'ai ma tata Qui est infirmière Donc elle est venue me la prendre Elle était très bien Même l'autre jour J'étais à 11,5 Donc on était très contentes Parce que du coup La fois d'avant Où elle m'avait pris J'étais à 13,7 Mais bon C'est bien quand même Hop Et après du coup On avait rendez-vous Quand je vois mon agenda C'est un truc de ouf Enfin j'ai Ah oui Avant le rendez-vous Donc 15 jours après Donc j'ai demandé Est-ce qu'il y a des choses à faire Pour que la petite se retourne Elle me dit Y'a l'acupuncture Mais bon Faites 3 séances Après ça sert à rien Donc j'appelle Donc ma sage-femme Fait de l'acupuncture Et là on m'a pas laissé le choix C'est 5 séances Donc bon Super Sous des aigus encore Magnifique Enfin bref Donc j'ai eu 5 séances d'acupuncture Jusqu'à une heure avant Le rendez-vous Du 31 octobre Bah non Madame a décidé Que on était bien mieux La tête Pas du tout Près de la sortie Mais pas du tout Donc j'ai eu un espoir Parce que du coup Quand elle a palpé La sage-femme Mon ventre Donc avant de faire Avant de mettre les aiguilles A la dernière séance Donc une heure avant Le rendez-vous Avec la gynéco Elle m'a dit Je sais pas J'ai un doute quand même C'est quand même dur en haut J'ai un petit doute Qu'elle soit pas changée de position Donc je m'étais dit Peut-être qu'il va avoir Une petite surprise Bon Donc on arrive On fait l'écho Bon elle avait beaucoup de retard La gynéco Elle avait au moins 3h de retard On avait rendez-vous à 13h30 On est passé à 15h30 Mais bon c'est comme ça On sait que quand c'est des urgences Surtout quand ils sont de garde Et tout voilà Donc bon Elle a fait l'écho Et paf Voilà je dis Y'a pas de surprise Elle est en siège Elle est toujours en siège Donc bon C'est comme ça Là on a un peu plus parlé Du coup Des possibilités Qu'on va avoir Et par contre Elle dit Ah bah là Y'a plus de soucis de croissance Quoi ? Plus du tout Bah non Tu m'étonnes Le 280 de la semaine dernière Elle a dû bien le manger Elle fait Alors je vais vous dire Je suis toujours avec ce truc de mène En plastique là Oh là là Elle fait 2 kilos Bon moi je vous dis en grammes Mais c'est en kilos 2347 grammes Donc plus ou moins quoi Donc bon Ouais Elle a bien mangé Mais elle a dit du coup Je pense qu'on l'avait sous-estimé A les côtés 3 en fait Parce que souvent Les bébés en siège Elle l'a dit Qu'on les sous-estime Vu qu'on peut pas trop les mesurer Voilà Mais là C'est plus sous-estimé Qu'elle nous a fait quoi Et du coup Elle nous fait Bon bah c'est un bébé plus Estimé naissance 3,3 kg Bon ça me va aussi Mais quand j'en vois Sur Facebook Ou sur Instagram Qui mettent leur poids Des bébés Et qui mettent Que leurs gynécos Le rendent estimé A 3,3 kg Sauf que leurs bébés Font genre 2 kg Ou 1,9 kg Hum hum Il y a une couille Dans le pâté quoi Pour la mienne Du moins je pense Donc Mickaël On en a parlé ce midi Il me fait Mais on va faire Un bébé de 4 kg En fait Et du coup Il rigole Il fait Elle a hérité Les os lourds De sa maman quoi Bah ouais Sauf que 4 kg Ne passe pas dans ma foule Non 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 Je me vois pas Coucher d'un bébé de 4 kg Après elle a l'air grande Donc bon Peut-être ça aide Mais bon de toute façon Ça dépend si elle se remet en siège ou pas Donc on a parlé Donc on a une autre écho Encore le 20 novembre Hum Et là suite à ça Si elle est toujours en siège Là moi je vais lui redemander son poids Je pense que je me permets même de lui dire Mais vous êtes sûres que votre estimation est bonne Est-ce que je suis pas plus sur un bébé de 3,8 kg Que 3,3 kg Parce que j'aimerais bien savoir en fait Parce que du coup moi le poids va dépendre beaucoup pour moi Je sais que voilà J'ai très peur de la césarienne Mais en soi j'ai peur de l'accouchement tout simplement Que ce soit à Val-Vas ou à Césarienne Donc je pense que même moi je prendrais la décision Si vraiment elle me dit que j'ai un bébé plus de 3,6 kg 3,8 kg 4 kg Je pense que je prendrais la décision moi-même De dire est-ce que c'est possible de faire une césarienne Parce que clairement je préfère Entre guillemets Contrôler les choses On va dire ça comme ça Contrôler les choses Et même me protéger Parce qu'au final un accouchement voix basse J'en vois certaines c'est très dur J'ai parlé avec une fille sur Instagram Elle m'a clairement dit Si tu peux prévoir ton truc Vaut mieux que tu sois bien Que t'aies une césarienne malheureusement Ou heureusement il y en a qui le vivent très bien Et que tu puisses t'occuper de ta fille Alors que certaines elles peuvent pas s'occuper de leur fille ou de leur fils Parce que Et bah elles ont souffert le martyr pendant leur accouchement Et elles se seraient dit Mais merde j'aurais du prendre la césarienne Et du coup voilà Ça serait à contre coeur en même temps Parce que voilà Je me dis une césarienne le premier Bon à mon avis pour le deuxième Je suis bonne pour une césarienne aussi Parce que je vais pas attendre 5 ans pour faire le deuxième Mais au moins si c'est pour que je puisse m'occuper d'elle Tout de suite après Que je sois pas frustrée Que je sois pas malade Que je souffre pas de martyr Bon bah écoutez Je prendrai cette décision Et puis Mais bon voilà On en a parlé avec Mickaël Mais comme Mickaël il me dit C'est toi qui accouches Donc c'est quand même toi qui décides aussi Lui bon voilà Il essaie de te réactiviser Quand on m'a vraiment Voilà on m'a dit quand même Voilà ça dépend du poids du bébé Votre bassin Donc en gros le 20 novembre J'ai une écho Si elle est toujours en siège On m'a proposé la version Donc la version Je sais pas si vous savez ce que c'est C'est en gros C'est de l'extérieur En fait il bouge le bébé Donc c'est contrôlé Il y a toujours l'écho Hop Il faut un peu Écho Il regarde Monitoring après pendant 2h Enfin c'est très contrôlé Parce qu'en fait C'est rien pour le bébé Le bébé il lui arrive rien La maman c'est pas agréable Voilà pour certaines ça leur fait mal Pour certaines c'est pas agréable Juste Moi je pense que je vais en mal Parce que rien que déjà Quand la sage-femme Elle palpe le ventre Pour toucher Ou elle est la petite J'aime pas trop Ça me fait un peu mal Mais ça je pense que c'est déjà La taille de mon ventre Qui est pas très gros Donc je pense que ma fille En fait elle est tellement collée Je touche un peu Et je sens sa tête Ou son cul Je sais pas trop du coup Donc Moi pour moi c'est sa tête Parce que j'ai vu par rapport à l'écho Où elle a mis la machine J'ai vu sa tête Mais bon Mickaël me dit Mais non c'est fait Sinon la tête elle est bien basse en fait Enfin nous on comprend pas grand chose Mais Mais du coup Voilà Après On est Le seul On va dire Risque C'est En gros c'est que Bah ça déclenche mon accouchement Donc je peux très bien y aller Me dire Oh je suis retour en 4h A la maison Et bah du tout En fait ça déclenche l'accouchement Donc bah ça dépend Si vraiment Le bébé est toujours en siège Bon bah ça sera césarienne Suite à ça Si Elle est En Elle change de position J'aurai quand même L'IRM du bassin Pour voir si Ça passe Suivant le poids du bébé en plus Et si Elle veut toujours pas Après la version Se mettre En Enfin En position Tête en bas Et bah du coup Là j'aurai quand même l'IRM aussi du bassin Pour voir si ça passerait Voilà Donc là Bon bah voilà Un bébé en siège On la couche C'est les pieds avant Le corps Et c'est la tête C'est souvent c'est la tête qui coince un peu Sauf que là Faut y aller quoi Faut pousser Parce que de toute façon Tu peux pas faire une césarienne Mademoiselle Parce que Bah ma pauvre dame Elle a sorti Trois quarts du corps Faut le tête C'est le plus important quoi Donc voilà Surtout que j'ai vu des émissions Ils aiment pas trop Donc y'a pas de forceps Y'a pas de ventouse Y'a rien On peut rien faire Voilà C'est Tu pousses Tu agonfes Tu te Coupes le souffle Et tu y vas Donc Y'a eu J'ai eu un reportage Sur les maternelles Y'avait une maman Elle a couché voix basse Avec tête en bas Et un en siège Et elle a préféré largement Celui en siège Parce qu'elle a dit Au final C'est le plus simple Qu'on accouche au début Donc au final On en voit tout C'est à la fin Alors qu'à la base C'est au début Ouais Ma foi Mais si c'est un 4 kilos Je veux pas Et donc Ça elle nous a expliqué Après elle nous a dit Voilà Si vraiment le bassin passe pas Si elle reste en siège Bah ça serait césarienne programmée Donc J'ai un peu mal Pardon J'ai un peu mal vécu Là quand elle m'a dit ça Parce que je me suis dit Enfin Comme j'expliquais un peu Tout à l'heure Sur Instagram Qu'en gros En PMA Donc voilà Pour celles en PMA Et ceux en PMA Je pense qu'ils comprennent On nous programme déjà Notre bébé Parce que voilà On vous fait 25 mars Il y a assez Nous on sait très bien Que c'est 25 mars Que le spermatozoïde a été Et du coup Là encore une fois En fait On nous programme carrément La naissance de notre enfant Ça perd la magie Moi j'aurais aimé avoir la magie De perdre les os Ou d'avoir mes contractions D'appeler Mickaël C'était au travail Ou en pleine nuit le réveillé Enfin vous voyez ce que je veux dire C'est juste ça en fait Qui me déçoit un peu Après oui évidemment Je serais Voilà Ça se trouve je serais Je sais pas Allez on va dire Une date au psy Enfin j'en ai aucune idée Le 10 décembre Je sais que j'ai ma fille quoi Mais ça perd un peu la magie Et puis ça me stresse aussi Mais en même temps Je me dis Qu'est-ce qui est mieux Moi je préfère quand même Enfin on a parlé avec Mickaël Mais admettons voilà Elle se met bien Tête en bas Mais c'est quand même un gros bébé Mais je tende la voix basse Imaginons je tende la voix basse Et au final on se retrouve Et on se dit Non pas du tout en fait On tende pas en fait On vend césarine d'urgence Mon mari peut pas être là Césarine d'urgence S'ils veulent pas Soit moi sans Mickaël C'est mort Enfin de toute façon Je sais que j'avais pas le choix Mais je le vivrais très mal S'il y a pas Mickaël Là c'est pour moi C'est que j'aurais J'aurais été con en fait De dire non à la césarienne Donc si vraiment Voilà ça dépend des circonstances Mais je pense que Je dirais Bah non tant pis On fera la césarienne Et puis Après voilà Si elle me dit que j'ai un bébé de 3 kg ou 400 Il y en a qui l'ont fait Je pourrais le faire Mais c'est sûr que si c'est un gros bébé Bah oui je préfère qu'on programme Et que Mickaël soit là Pour la naissance de sa fille Que j'ai mon épaule Surtout à côté de moi Parce que Mickaël C'est mon soutien C'est que j'ai besoin de lui quoi Surtout dans ces moments là Et puis Après je me pose plein de questions Sur la césarienne Comment ça se passe Enfin après On m'enlève ma fille quand même Après moi je me retrouve toute seule Là pendant qu'on me recourt En plus je sais un peu ce que c'est Parce que voilà On voit baby boom Mais Ouais c'est vrai C'est peut-être le côté que soit chirurgical Qui me fait peur aussi Voilà Je me dis à Mickaël Imagine je fais une hémorragie Imagine je fais un malaise Imagine Enfin on s'imagine un tas de choses Et Mickaël me dit Mais au pire Tu fais une hémorragie Ils contrôleront Ils vont pas dire Hé fais une hémorragie Pour te stresser Mais moi j'ai peur Enfin ma tension là Elle va monter Je vous le dis Enfin voilà C'est plein de questions Qui se posent C'est pour ça que j'étais pas très très bien En fait Parce que Je me suis dit merde quoi Voilà je me suis dit merde Je me suis dit tout s'est bien passé Pendant la grossesse En principe Enfin En grande partie Et là voilà quoi Il y a un truc qui fait qu'un peu compliqué Voilà la faim Et non j'étais pas très bien La semaine je suis toute seule Alors le week-end heureusement j'ai Mickaël Parce que ça m'aide beaucoup Mais c'est vrai que la semaine je suis toute seule Je m'ennuie Enfin voilà J'étais pas très très bien moralement C'est pour ça que j'avais pas envie J'aurais très bien pu vous faire la vidéo Mais j'étais moins J'étais un peu plus à mort Enfin un peu plus endormie Voilà je préfère quand même vous faire une vidéo Où je peux sourire un minimum quand même Qu'une vidéo où je fais toujours la gueule Enfin voilà J'étais pas très bien Du coup voilà Je vous ai fait un peu plus tard la vidéo Mais bon vous voyez une semaine après Ça change pas grand chose Je vous raconte quand même ce qui s'est passé Donc voilà Donc là bah maintenant rendez-vous le 20 novembre Donc ça je vous mettrai dans la vidéo du 8ème mois Bon bah là on en saura beaucoup plus Donc si je calcule bien le 20 novembre Si j'ai une version Je fais ça la semaine d'après Parce qu'on fait en fait à 37 SA Parce qu'à 37 SA On peut accoucher sans qu'il y ait de risque Pour le bébé il est plus prématuré Rien du tout C'est dans le risque où justement La version fait qu'il y a un accouchement Un peu plus rapide Donc voilà Voilà Elle a donné un coup Elle aime pas trop que je sois assise Je crois que ça l'a compris mon mort Mais donc voilà Sinon Donc pour le rendez-vous Après pour les symptômes Alors j'en ai Qui se sont ajoutés Enfin qui se sont ajoutés Pas non plus des ouf Les remontées assises Alors là par contre c'est plus plus C'est désagréable Mais bon je prends rien non plus Donc c'est de ma faute Et depuis 4-5 jours Là c'est la cote La cote droite Alors là on est assise Dans le lit Semi assise C'est une horreur Une horreur J'ai mal Alors je sais pas où elle est ma fille Du coup dans le ventre J'arrive pas du quoi à savoir Mais j'ai mal tout à ma cote Oh là mais c'est un truc de ouf Et moi quand je sens C'est vraiment dur Juste là en dessous quoi Donc je pense qu'elle est vraiment En dessous la cote Enfin je sais pas du tout Là je sens par exemple C'est dur à droite Enfin c'est Là je sais pas Pour moi elle est très haute Enfin je comprends rien Et ouais J'ai super mal à la cote Je me sens de moins en moins bien Sur le dos Donc je me mets plus sur le côté gauche Donc en faisant Mickaël On a changé de place du coup dans le lit Bah il a fait l'effort Parce qu'il aime bien son côté droit Mais bon Comme ça moi je peux regarder la télé Me mettre sur le côté gauche Sinon voilà C'est tout ce qui s'est rajouté C'est pas mal quand même Mais remonter à site C'est vraiment désagréable Parce que genre d'un coup Hop Et là vous avez un goût Mais c'est dégueulasse Enfin ça Alors des fois je dis Alors quand j'en ai Je dis à Mickaël Oh mais c'est dégueulasse J'aime pas ça Et Mickaël dit Je pense qu'il y en a très peu Qui aiment ça Sinon Sinon c'est tout Bon après j'ai toujours les mêmes Là mon golfière avec les culottes L'asiatique j'ai toujours La fatigue est revenue quand même Si la fatigue c'est plus Mais bon voilà On sait qu'à la fin c'est fatigant Donc voilà Sinon je trouve long le temps Je sais pas Je pensais que ça allait être rapide Mais en fait qu'est-ce que c'est long Je vois mes mêmes défiler Mais très lentement Donc là je suis à 34 SA Donc c'est à 37 Qu'on peut accoucher Donc j'ai encore le temps Et je trouve long Peut-être parce qu'on a presque fini Je panique parce que j'ai peur Que rien soit fini Alors qu'au final on est bien Enfin par rapport à d'autres Je pense qu'on est bien Et ouais je sais pas J'ai hâte de la voir aussi J'ai peur Et ouais C'est tout un mélange de sentiments Qui font que Ouais je sais pas comment expliquer Je suis excitée de la voir J'ai super hâte de la voir Mais en même temps j'ai peur Parce que voilà ça y est C'est un chamboulement Ça y est on y est quoi Et en même temps j'ai hâte Voilà si c'est une césarne programmée Qu'on me la fasse Et hop On me la sort On me recoue Et sinon c'est fini Parce que Je sais très bien Qu'une fois que ça sera fait Pourquoi ça se passerait mal On va se dire pourquoi J'espère que ça va bien se passer Ah si Sinon il y en a un autre truc Bon j'ai deux mini vergetures Qui ont poussé Mais je vous montre pas mon vent Parce que clairement Je l'ai mis sur Instagram Déjà tout à l'heure Je suis pas très bien Voilà Mais bon Je me dis c'est comme ça C'est la vie Je peux rien y faire Je tartine le matin Je tartine le soir Je tartine même des fois Dans l'après midi Donc bon je peux pas faire grand chose Je pense que c'est ma peau Et comme ça ma kiné m'a expliqué Plus on est jeune Plus ça craque Voilà donc faites vos bébés A 30 ans 33 ans C'est bien Mais bon moi Je pouvais pas attendre Enfin même PMA j'aurais pas pris risque d'attendre Même le deuxième J'attendrai pas 30 ans Donc voilà Et sinon Mes seins engrossis Voilà Donc vous savez très bien Que je veux pas pleurer Parce que mes seins engrossis Je suis très contente Mais Ils ont gonflé Ils ont gonflé quoi Je pense que mes deux tailles en plus Avec la montée de lait Pfff Moi je vais me dire Moi je vais peut-être me faire des prothèses Non je rigole Non parce que je suis pas trop pour Ah regarde voilà Je vous le dis Je vais dire à Mickaël Si vraiment j'avais quelque chose à faire Ce serait pas mettre des prothèses Moi ce serait en fait Prendre de la graisse quelque part Et mettre dans mes seins C'est plus naturel Et voilà Mais je le ferai pas Parce que j'ai trop peur Vu que c'est chez Logical Et puis ça coûte de l'argent quand même Mais ça j'ai peur de regretter mes seins Parce que si je retrouve mon petit bonnet là Ça va faire bizarre quoi Moi je me trouve bien Vous voyez Je mets ce t-shirt Je suis à l'aise Alors qu'avant je suis pas du tout à l'aise J'ai des oeufs sur le plat Alors que je suis pas mince Voilà Si encore j'étais mince J'avais des oeufs sur le plat C'est proportionnel Mais moi je suis pas mince Et j'ai des oeufs sur le plat Donc bon Bref Rebordement le rembourrage existe Et du coup sinon Voilà c'est tout C'est tout Je vois pas d'autres symptômes Qui est arrivé On garde hein Donc voilà Les remontées acides Les contractions Bon je les ai toujours Mais c'est pas des douloureuses Donc c'est bon La côte qui fait mal Les seins Et voilà Moi ça va Vous voyez J'ai pas des symptômes de ouf J'ai une grossesse tranquillou Et le ventre qui grossit Mais bon Elle se dit pendinette On va pas faire en chier maman trop non plus Mais c'est vrai que l'autre jour je suis allée J'ai vu des parents d'une ancienne copine Je me dis mais t'es pas grosse T'as rien à ton 8ème moi Ah oui bon c'est bon merci Je sais Enfin bon ça fait toujours plaisir Qu'on nous le dise quand même Qu'on a pas un gros ventre Parce que Voilà Hein On a un moins quelque chose de bien On a les verges de tueur Mais on a pas de gros ventre Donc bon je pense que j'ai fini avec cette vidéo Qui a l'air d'être très longue Mais bon voilà Faut que je vous raconte un peu Voilà tout ce qui s'est passé Mais bon dans l'ensemble Enfin nous on va très bien Voilà pendinette elle va très bien Maman va très bien Voilà c'est juste moralement Je pense que ça allait pas trop Et puis voilà Je pense que c'est les hormones qui font aussi Et puis voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve du coup dans la vidéo Donc du 8ème mois Donc dans 3 semaines Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501